... Bonsoir et bienvenue sur Saïd TV pour votre rendez-vous d'informations. Tout de suite, les titres à la une. Le président de la République réaffirme son soutien à la candidature du ministre de la Défense. C'était hier soir à l'issue d'une réunion du comité provisoire de l'UPR. Des journalistes et blogueurs convoqués par le parquet, cela fait suite à ce qui est désormais appelé l'affaire de 2 milliards de dollars chez les émirats arabes. La Banque centrale de Mauritanie procède à la fermeture de plus de 700 points de transfert dans l'autorité. Il s'agit de prévenir les crimes liés à l'activité informelle du secteur. Il y a un candidat qui est le ministre de la Défense que nous soutenons et qui est également soutenu par le parti, le gouvernement et par de larges couches du peuple mauritanien. C'est une déclaration du président de la République qui met ainsi fin aux doutes semés dans certains esprits, dit-il suite à une mauvaise interprétation de ses propos en début de semaine, alors qu'il supervisait le lancement des travaux d'extension du réseau routier à Nocchot. Mohamed Abdelaziz a fait cette déclaration hier à l'issue de la première réunion du comité provisoire chargé de la gestion de l'UPR à laquelle il a assisté. C'est Ahmed Benidatou. Le doute si l'en était un réellement n'est plus permis après cette première réunion du comité provisoire chargé de la gestion de l'UPR en présence du président de la République. Mohamed Abdelaziz a martelé son soutien indéfectible à son ami et frère d'armes Mohamed Abdelaziz dans la course à la présidence le jour prochain. Le chef de l'Etat n'est pas allé avec le doute de la couillère. Nous avons un candidat en la personne du ministre de la Défense, mon ami et compagnons. J'ai le soutien, le parti et le gouvernement aussi, mais aussi beaucoup de Mauritaniens. Ce n'est pas moi qui l'ai présenté, c'est lui qui l'a décidé de son propre chef en tant qu'histoires mauritaniens. Et nous le soutenons pour plusieurs raisons. L'équivoque est donc lévé et ce témoignage du président Abdelaziz vient reconforter le parti et lui redonner le moral au lendemain de son congrès, au cours duquel il avait proclamé son soutien au général Azouani, le candidat du consensus selon les casiques du parti au pouvoir. Un soutien symbolisé par l'apparition du candidat à cette même réunion entouré des responsables de l'Union pour la République. Je pense que cette déclaration du président a rassuré la scène politique en affirmant son soutien au candidat. Ce dernier apparaît du coup jouir d'une indépendance et d'une autonomie dans la perspective de la prochaine élection présidentielle. Ce soutien de poids va sans doute booster le mouvement d'adhésion en faveur du candidat Azouani, qui bénéficie déjà des préjugés favorables de l'opinion pour briguer la magistrature suprême. Le mouvement pour la refondation MPR condamne l'arrêt du ministère de l'Intérieur au terme duquel 76 partis ont été dissous. Pour le MPR, ce texte viole la loi. Il exige des autorités l'arrêt immédiat de ce qu'il a qualifié d'acharnement contre le parti. La formation de Kanamedou Baba a lancé un appel à tous ses militants et ses sympathisants pour garder leur sérénité face à cette épreuve. La banque centrale de Mauritanie, BCM, a procédé à une campagne de fermeture des bureaux de transfert de fonds illégals. La campagne a touché plus de 700 points de transfert non autorisés par la BCM. Consciente dit-elle que le secteur informel constitue un milieu favorable. La commission de crimes financiers, la BCM, affirme adopter une feuille de route rigoureuse pour réguler le secteur. Cette feuille de route a aussi pour objectif de protéger le consommateur des services financiers, tout en prenant en compte le rôle important du secteur informel dans l'inclusion financière. Le parquet de New Yorkshire a convoqué ce jeudi un groupe de journalistes et de blogueurs à propos de l'affaire du transfert de biens mauritanien vers les Émirats Arabes Unis, suspectés d'être blanchis et qui auraient été saisis et gelés à Dubaï. La convocation de ces personnes entre dans le cadre d'une enquête ouverte, faisant suite à une requête représentée par des ONG mauritaniennes pour la lutte contre la corruption. Reportage. Sur ce site technique, nous reviendrons sur ce reportage un peu plus tard. Dans la suite de l'actualité, hospitalisé à Genève, le président algérien Abdelaziz Bouteflika serait sous menace vitale permanente, rapporte mercredi le journal Suisse La Tribune de Genève, affaibli par les séquelles de l'AVC dont il a été victime en 2013. Bouteflika présenterait une attente systématique de ses réflexes corporels, indique le journal Edvétic, précisant qu'il présente de hauts risques de faire de fausses routes, c'est-à-dire que les aliments peuvent être digérés vers ses voies respiratoires au lieu de progresser vers le tube digestif, ce qui peut entraîner une grave infection pulmonaire. Le journal Suisse affirme également que Bouteflika est atteint d'aphasie, soit de perte partielle du langage. Nouveau blocage au sommet des institutions tunisiennes. Le Parlement tunisien n'est pas parvenu à désigner les membres de la future cour constitutionnelle. Un nouvel échec qui traduit les difficultés à trouver un consensus au Parlement. Aucun des candidats n'a réussi à obtenir les 145 voix nécessaires pour rejoindre les rangs de la haute juridiction. Les députés ivoiriens ont élu aujourd'hui le candidat du RHDP, Amadou Samahoro, à la présidence de l'Assemblée nationale. Il succède ainsi à Guillaume Soro, qui avait démissionné en février, refusant d'adhérer au parti présidentiel majoritaire à la première chambre pour ne pas avoir adhéré au rassemblement des autopotétistes pour la démocratie de la paix, RHDP, le parti d'Alassane Ouattara. Des centaines de femmes, d'enfants et d'hommes dont des blessés, ont quitté l'ultime réduite du groupe État islamique en Syrie, où des forces soutenues par les États-Unis attendent de pouvoir reprendre leur assaut contre les déni djihadistes acculés. Une nouvelle fois, les combattants kurdes et arabes des forces démocratiques syriennes FDS ont dû ralentir leurs opérations sur le terrain après être repartis à l'offensive contre l'ultime poche de l'État islamique dans le village de Bagouz, car des milliers de femmes et d'enfants, mais aussi de nombreux blessés, ont abandonné ces derniers jours. Le dernier réduit ou sont acculés les combattants jusqu'au dix de l'organisation ultra-radicale dans la province orientale de Terre-Ausar. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres. Le président de la République réaffirme son soutien à la candidature du ministre de la Défense. C'était hier soir, à l'issue d'une réunion du comité provisoire de l'UPR. Déjà, un listé blogueur convoqué par le parquet se la fait suite à ce qui est désormais appelé l'affaire des 2 milliards de dollars gélés aux Émirats arabes unis. La Banque centrale de Mauritanie procède à la fermeture de plus de 700 points de transfert non autorisés. Il s'agit de prévenir les crimes liés à l'activité informelle du secteur. Merci de votre attention. Restez au programme de Saïti. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada